Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rebonjour comme je le disais tout à l'heure. Après cette très belle plage musicale, nous sommes de retour à l'émission Fafa. Merci à toutes les personnes qui nous écrivent sur la page officielle de l'émission Fafa officielle. C'est très important de nous apporter vos suggestions, les questions que vous voudrez qu'on pose à nos invités. Aujourd'hui, on est avec, tranquillement, tranquille, Lolo Beauté, la star. Voilà, aujourd'hui, tout va se savoir. Vous savez, l'émission Fafa, on pose la vraie question, l'invité ne peut pas fuir. L'invité, elle est là, l'invité doit parler. Lolo Beauté dit qu'elle ne se laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Donc, aujourd'hui, on va voir. On va s'affronter. Alors, voilà qui est bien. Lolo, voici ma main. Ok. Tout me reste fait. Une bise quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La mère d'une dame. Voilà. Comme tu es mariée, il ne faut pas te marier. Je ne suis pas encore mariée. Tu n'as pas vu une alliance de ma mère. Ah, d'accord. Voilà qui est bien dit. Alors, merci en tout cas d'avoir pris ton temps pour venir ici dans le cours de Ivoire TV Musique pour l'émission Fafa. Je sais que tu es très occupée, mais bon, aujourd'hui, tu as trouvé le temps de venir. Merci beaucoup pour ça. C'est Ivoire Musique TV, hein. C'est pas n'importe quelle chaîne. Donc, voilà. Ok. Alors, on va aller chappe-chappe dans le vif du sujet. Ok. Voilà. Alors, Lolo Beauté, c'est qui Lolo Beauté? Parce que tout le monde entend, mais tout le monde ne sait pas qui est Lolo Beauté en réalité. Alors, donc, je me présente. Lolo Beauté, mon nom à l'état civil, c'est Louise Maposo. D'accord. Donc, vu que je suis esthéticienne, voilà, le nom Louise a eu un diminutif. Donc, c'est ça, Lolo Beauté. Parce que je suis dans le cosmétique, sinon, c'est pas parce que j'ai les... Sinon, c'est le nom Louise, le diminutif qui est Lolo. D'accord. Alors, c'est quoi ton parcours? Ton parcours, on veut savoir. Lolo Beauté a commencé, comment pour arriver jusqu'au journal? Alors, on va brûler quelques étapes. Lolo, on va dire... C'est cette jeune fille qui est allée à l'école, qui a fait son circuit scolaire jusqu'en classe de terminale. Voilà, je me suis mariée. Là, je ne fais rien. Voilà, quand j'ai fini la classe de terminale, je ne fais rien. Donc, j'ai réfléchi. En tant qu'une femme, ne rien fait. C'est une malédiction. Donc, j'ai fait une formation d'esthétique. Voilà, donc, qui m'a permis de commencer à faire des soins, à produire des produits bio. D'accord. C'est ainsi que, voilà, Lolo a commencé à se mettre sur Internet. Parce que ce que je dis souvent, Internet, c'est un moyen de se faire de l'argent. Voilà, donc, je me suis mis sur Internet. Je commençais à faire des vidéos, un temps soit peu, un peu boostées. Quand je dis boostées, c'est ce que ça veut dire. Je sort un peu de l'ordinaire. Donc, c'est ainsi que les gens commençaient à connaître Lolo, Lolo. Et comme je suis une femme battante, voilà, je me suis imposée. D'accord, d'accord. Parce que là, on voit que Lolo vend les produits, tout ça. On veut savoir, est-ce que Lolo a été formé pour ça, en fait ? Oui, j'ai mon diplôme, j'ai mon privé d'esthétique et de produits bio, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. On a remarqué que Lolo Beauté prend beaucoup la défense des hommes. Oui. En tout cas, moi, en tant qu'un d'enfance, ça me fait plaisir, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à... Habituellement, les femmes attaquent plutôt les hommes. Les hommes, oui, que les femmes. C'est-ce qui t'a motivé à ça ? Alors, en tant que femme, il ne faut pas... Moi, en fait, je suis venu sur la droite, pas pour me fermer. Mais pour dire certaines vérités que d'autres personnes veulent cacher. Ce n'est pas comme si j'aime trop les hommes pour les protéger. Mais aujourd'hui, nous, les femmes, on demande l'amour. Mais pour avoir l'amour d'un homme, il faut quand même s'étudier en soi. Il faut quand même rectifier certains comportements en nous avant qu'on puisse imposer le respect aux hommes. On ne va pas toujours venir accabler les hommes. Les hommes sont ceci, les hommes sont cela. Alors que nous-mêmes, les femmes, nous sommes pires. Et ce que Lolo Botte dit, c'est de la plus vérité. Parce que quand une femme dit à sa camarade, femme, voilà, voilà, elle sache que c'est la vérité qu'on est en train de dire. Et comme nous, les femmes, nous n'aimons pas la vérité, on essaie de lui. Lolo Botte est ceci, en train d'insulter Lolo Botte, mais c'est la vérité. Voilà. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Voilà. Les hommes ont leurs défauts, mais les hommes sont toujours des bébés. La preuve, l'homme tête jusqu'à 99,99. Donc, ce sont des gros bébés. C'est à nous de leur éduquer. Donc, l'éducation, d'abord, passe par nous. On doit quand même s'arranger avant d'imposer une éducation à un homme. Donc, c'est la vision de l'homme. D'accord. Donc, L'homme, il continue de tête et de tête. En tout cas, il suce. Voilà qu'il a bien dit. On a constaté aussi que tu encourages la dépigmentation de l'homme. C'est vrai que tu encourages les femmes à se classer la peau. Alors que tu sais très bien que c'est quelque chose qui n'est pas bien. N'est-ce pas? Alors, c'est une très belle question. La vie est à choix. Je ne peux pas t'imposer une couleur de peau. Mon Lolo Botte, j'étais noir. J'aimais le teint clair, c'est-à-dire un teint achevé, pas inachevé. Le concept de Lolo Botte, ce n'est pas que les femmes se dépigmentent. Que tu sois noir, que ton teint noir soit propre et non sale. Mais tant que tu dis que tu es noir, rien pour... Mais bon, c'est mon choix. D'accord. Donc, quand une cliente me contacte, qu'elle me dit, Lolo Botte, voilà ma peau, je dis, en fonction de ta peau, tu es noir, on va t'attribuer la gamme café au lait. Je ne t'ai pas dit qu'on va t'attribuer la gamme métisse. Maintenant, si la cliente vient, en tant qu'une bonne businesswoman, tu me dis, je vais avoir ton teint, jaune poussin. Mais je suis là pour vendre. Je ne suis pas là pour t'imposer. Voilà, c'est la cliente qui demande. Donc, moi, je te dis, voilà ça. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà brûlé les thins, c'est gâté. En fait, la réalité, le vrai but de Lolo Botte, c'est de réparer les thins inacheverés. Les thins inacheverés, tu vois, une femme, voilà, elle est claire du visage, bon, les fonds de thins aussi, on parle beaucoup, hein. Voilà, elle cache un peu l'état du visage. Mais tu regardes le pied, tu es dessus. Tu regardes la main, on dirait que le diable a pissé dessus. Donc, le but de Lolo Botte, c'est de réparer les thins inacheverés d'abord. Voilà. Voilà, elle non peut faire l'acologie ou bien là-dessus. Mais tu dis, mais Lolo Botte, tu dis que, toi, si tu ne m'efforces pas, quelqu'un a devenu clair. Mais si une femme vient de boire, elle dit qu'elle veut devenir clair, toi, tu n'as rien contre ça. C'est un choix. Voilà, c'est dangereux pour la santé de Lolo. Bon, ça dépend de quel produit. En Europe, même, il y a des produits éclaircissants. Moi, j'ai mon brevet. D'ici quelques mois, j'impose mon produit en Europe. Non, parce que ce n'est pas toxique et ça n'agresse pas la peau. Voilà. Même aux États-Unis, les grandes stars, elles éclaircissent la peau. Mais ça dépend de quel produit. Les produits comme l'hydro qui n'ont l'accord, ce sont des produits qui sont déconseillés. Mais même le citron. Je te fais un petit exemple. Tu peux utiliser le citron si tu as possé un produit naturel. Pendant des mois, mon ami, tu seras clair. C'est un produit naturel. Donc, voilà un peu. Lolo Beauty utilise des produits naturels pour avoir une beauté. Et la beauté, c'est le choix de toute une cliente. Je suis noir, je vais devenir clair. C'est ton choix de beauté. Donc, je t'offre ton plaisir. Maintenant, si tu veux être noir, que ton noir est crasseux, je te dis, bon, voilà une bonne gamme pour avoir un thé noir chic. Tranquille. Tranquillement, tranquille. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, Lolo Beauty, si demain, une femme vient sur plein, une façon, on connaît les produits de beauté là. Au début, c'est bien. Puis après, ça, c'est quatre. Ça se dépend de quel produit. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Lolo Beauty, c'est une marque déposée. Tu viens de plaindre, je te montre, parce que nous, on vient de plaindre en Europe, comment ça se passe. Tu viens de plaindre pour dire que oui, j'ai utilisé ton produit, ça m'a gâté la peau. Tu as dit que le plaindre déjà ? Non, jusqu'à présent, non. Tu prends les produits, tu vas porter plainte. On analyse, parce qu'on ne porte pas plainte, parce qu'il faut porter plainte. On analyse le produit. Si on trouve que le produit, c'est effectivement ce produit qui t'a posé, ça, là, ta plainte est validée. Mais quand tu vas porter plainte, on analyse l'échantillon du produit et on vérifie le terme à vous. Avant de prendre, tu devais analyser, ce n'est pas comme la personne. Mais non, en fait, il y a un produit, même naturel, vendu en pharmacie, mais tu peux utiliser, ça te gâte la peau. Parce que tu peux faire une allergie nulle, n'est pas nier. Donc voilà, donc, non, j'essaie de ne pas dire, parce que c'est mon domaine. Tu peux utiliser un produit pharmaceutique et puis avoir des retombées. Pas pour dire que le produit est toxique, mais tu peux faire une allergie à un produit, c'est possible, ça peut arriver. Mais ça ne va pas à toi. Voilà, mais ça ne va pas à toi, ça peut arriver, on ne dit pas non. Donc voilà pourquoi quand le roboté fait des vidéos, qu'elle parle des produits, je dis et je certifie que ce n'est pas possible qu'un produit peut aller avec tout le monde. Voilà. Donc si ça ne va pas à toi, utilise les huiles d'option pour purifier ta peau. Alors donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que le roboté a ses produits sont certifiés. Est-ce que tes produits sont certifiés? Mes produits sont certifiés. D'accord. Est-ce que le... Et nous, tu veux voir le journal, parce que quand tes produits sont certifiés, ça sort dans les journaux et tu as le brevet. D'accord. Le jour, une cliente va essayer de jouer dans les 16 mètres carrés de le roboté. Parce qu'il y a des concurrentes qui sont autour, oui, est-ce que le jour, une cliente, je touche du bois, ça ne va jamais arriver. Ou bien, je donne... Tu sais, souvent, j'aime donner des secrets aux personnes. Tu dis non, Lolo Bouté a gâté ma peau, voilà, je vais me plaindre. C'est à la justice que je vais te prouver que Lolo Bouté a un bagage de brevet. Quand je dépose, bon, tu sais, ça peut me faire de l'argent. Donc j'incite même les personnes à essayer de tenter Lolo Bouté. Ou te dire que je sais sur quoi je compte. Voilà, il ne faut pas vendre les secrets professionnels. Voilà. Comment tu fais pour exploiter ces produits ? Non, ça, c'est purement professionnel et secret. Tu veux que mes compétences ne passent pas là ? Non, mais... Quand tu avais le breveté, quand tu avais le breveté... Ce qui te donne... Parce que, en Europe, les produits... Mais voilà pourquoi tu n'importe quoi ne dois pas rentrer en Europe. Tout est contrôlé. D'accord. Tout est contrôlé. Aujourd'hui, si on dit que Lolo Bouté passe... Ou mieux, je voyage comme bon. Je ne voyage jamais. Même avec mes produits. Je voyage toujours avec mes affaires personnelles. Voilà. Ceux qui prennent mes produits, qui vont les déposer, ont toujours la photocopie. Voilà. Des ingrédients du brevet. Parce que si la douane t'arrête, tu dois prouver que ton produit n'est pas toxique. Elle n'est pas agressif. Elle n'a pas d'hydroquinone, ni de cortisone. J'ai tout ce papier, je dépose. On me laisse passer. Parce que c'est certifié. D'accord. Parce que nous, on a appris que Lolo Bouté, comme elle sait que c'est bon, ils ne sont pas trop de trucs là. Ce n'est pas trop clair. Elle ne me voyage pas avec ses produits. Elle donne ça aux gens, on met dans le sac pour cacher. Souvent, je voyageais ça. Non, ça c'est le propre du noir. Donc, n'apprenez pas à demander à la source. Le propre du noir, quand il voit son ami évoluer, il cherche toujours à détruire, à inventer des choses. Mais moi, je suis la faiseuse de buzz. Et j'étais aussi le buzz. Souvent, je voyageais mes produits. Et quand je finis, j'arrive, quand je descends à la repos, quand j'arrive chez moi à la maison, j'ouvre mon sac devant tout le monde. J'ai dit, il y a une nouvelle cam qui est venue. Donc, ça veut dire que ce qu'on dit, c'est déjà fou. Puisqu'il y a plusieurs vidéos. Maintenant, tu ne voyages pas avec, comment est-ce que ça arrive ? Non, ça, je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te le dire. Parce que ça, c'est mon business. Ah, Lolo Beauté. Ok, ok, ok. Alors, Lolo Beauté, dans cette vidéo, Lolo Beauté dit non, manque Lolo Beauté, je suis riche. Lolo Beauté, tu crois que tu es riche. Parce que les produits de la beauté, est-ce que ça, ça peut rendre quelqu'un riche, riche, riche ? Eh, à un point. La richesse d'une femme, c'est son intelligence d'abord. Comment créer la marmaille pour être riche ? Donc, la richesse est déjà intellectuelle. Tu as un bagage, tu as un projet. Donc, quand Lolo Beauté dit, elle est riche, je suis mon intelligence d'abord. Ce n'est pas que les produits que Lolo Beauté fait. Moi, je construis. Je suis dans l'immobilier. Je suis dans les ventes de voitures. Je suis dans les locations. Je suis la digne héritière de la marmaille du général Makuso. Il m'enseigne comment avoir le blé. Donc, quand je le disais... Tu m'envoies le blé sur le dos des gens en les valorisant, en fait. Oui, valorisant, il y a eu des plaintes. Quand on dit, quelqu'un est scroqué, quelqu'un, il y a eu des plaintes, il y a eu des preuves. Parce que le propre du noir, c'est de dénigrer quelqu'un qui veut se sortir. Oui, c'est un marmailleu, oui, il a volé. Et quand on te vole, tu peux te plaindre. Si il n'y a pas de plaintes, donc, que chacun ferme en ce qu'il appelle la bouche, et puis qu'on évolue, je préfère que tu te colles à la famille Makuso. Comment vous faites pour évoluer que de dénigrer une nuit des filles ? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes de retour. On est toujours avec la belle Lolo Beauté. Tu sais, les gens, les gens la déniquent, les gens de la boîte. Je ne sais pas, il n'y a qu'un problème. Laissez-la faire la marmaille pour avoir son argent. C'est comme ça. Ok, voilà ce que tu as bien dit. Ah Lolo Beauté, ça dit que tu mimes les rapports sexuels sur les réseaux sociaux. Et j'aime lui faire ça bien, lui. Ah bon ? Oui, ça détend. Mais toi, quand tu fais ça, ça ne te détend pas. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes télévisées. La chaîne de Lolo Beauté, comment booster les femmes à être indépendantes. Et deux, une femme indépendante doit bien faire les choses. Parce qu'on ne vit que pour ça. Si Dieu a créé ça, c'est que ça a une utilité. Donc, il y a des femmes, ça résout beaucoup. Parce que 90% des divorces, quand on va en profondeur, il y a le côté sexe. Soit l'homme devient puissant, ou bien la femme ne gère pas bien les jeux des reins. Donc, souvent, il faut donner aussi des conseils. Non, mais est-ce que tu es obligé de mimer sur les réseaux sociaux ? Tu sais que les réseaux sociaux, il n'y a pas que nous, les adultes, qui allons sur les réseaux sociaux. Il y a des enfants de 15 ans, de 16 ans, qui entendent parler de Lolo Beauté, qui vont sur YouTube, qui vont sur les vidéos. Ça, ça, tu dois contribuer à la dépravation des personnes. Mais oui, quand vous mettez les chaînes pour voir les chansons de Rihanna, c'est très moussé. Oui, mais est-ce que Yama mime ? Non, 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 elle le mime, parce que tous les déanchements qu'elle fait, ça rime à ça. Les dents, c'est ça. Mais non, l'éducation d'un enfant, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Chacun éduque son enfant. Quand tu vois une vidéo qui ne te stiait pas, tu ne le regardes pas, parce qu'on ne t'a pas obligé de prendre ton petit, il doit de cliquer sur ça et puis regarder. Je suis d'accord, mais les enfants, c'est ça. Moi, j'ai des enfants aussi. Il faut éduquer son enfant, même le sexe. Mais oui, ça s'apprend à un enfant. Parce qu'en Afrique, on voit tout un noir côté sexe, on ne doit pas dire aux enfants. Mais en Europe, on a une mentalité trop développée. Ce n'est pas parce que je suis arrivé il y a peu de temps, mais quand même, j'ai un supris là. Il faut éduquer ça aux enfants, parce qu'ils se disent... Ça dépend de l'éducation que chacun me donne à son enfant. Moi, à partir de 10 ans, je lui dis que mon enfant, il ne lui dit pas de faire cette position, mais je lui montre. Parce qu'il y a des enfants de 10 ans. Moi, je lui parle du sexe. Je lui dis ça, c'est pour faire ça. Parce que quand un enfant te dit, mais maman, c'est comment tu as accepté maman ? Toi, tu lui dis le bon comment. Dieu a mis une graine. Il faut lui expliquer comment tu as enseigné. Oui, c'est tout bien de lui expliquer. Mais c'est ça, on dit l'éducation. On doit éduquer aussi nos enfants. Chacun a sa manière de dire, avec des thèmes qui lui sont appropriés. Moi aussi, j'ai mes thèmes, j'ai mes techniques. On peut dire, ça c'est une petite fleur, ça gêne, mais c'est une manière d'éduquer l'enfant. Donc, chacun doit d'abord éduquer son enfant. Voilà. Avant de venir sur les réseaux sociaux. Tu ne veux pas que ton enfant lui ait sur les réseaux sociaux. Tu lui l'achètes pas les téléphones. Il y a des téléphones, on ne fait pas des vidéos. C'est que les appels, c'est une puce. On t'appelle sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu achètes ça pour ton enfant simplement et purement pour lui éviter des catastrophes que toi, tu juges. Pas bon. D'accord, mais nous l'avons à parler de tes enfants. Est-ce que tu penses qu'en faisant tout ça, est-ce que tu penses que c'est une façon l'étiquette que tu as mètes et promis ça ? Est-ce que tu as assisté que tu as assisté parce qu'il y a des personnes qui se jouent trop catholiques, trop pieux. Vous apportez quoi à vos enfants ? C'est ça. Moi, c'est la marmaille de l'holo beauté. Voilà, je ne tourne pas un film pornographique. C'est parce que vous prenez l'holo aussi. Mais si tu te branles avec ça, c'est ton problème. Moi, je vais te donner un conseil à toi de faire de ça ce que tu veux. Voilà. Mais tout à l'heure, tu as dit que oui, ils sont fiés parce qu'ils ont été prostitués. Moi, quand je dis qu'ils sont fiés, au moins, ils savent que leur maman ne se prostitue pas. Elle gagne son argent de manière honnête. Et c'est déjà ça. Il faut préparer d'abord l'esprit des enfants. D'abord, ce sont les conseils qu'on donne aux grands. Parce que quand je viens à la maison, ah, maman, il y a une fille de haut, là, ça peut donner aux grandes personnes. Ils ne vont pas là-bas. Il y a des vidéos quand j'ai dit aux femmes, les verts, vous allez essayer, travailler-là, c'est bon. Mais écoute, tout est dans la Bible. Si Dieu a créé ça, c'est qu'on faut qu'on en parle. Donc, pourquoi cacher? C'est parce qu'on cache qu'on voit aujourd'hui nos enfants de 10 ans portés de grossesse. C'est parce qu'on cache qu'on voit aujourd'hui nos enfants de 15 ans aller faire maman, papa et puis c'est taca, taca, dougou, 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 de pouvoir. Donc, pour les parents, il faut les parents aussi du risque. Voilà, donc c'est ça. Bien sûr, bien sûr. D'accord, d'accord. Donc, tout à l'heure, tu disais que toi, tu aimes faire ça, tu aimes faire la chose, tu aimes, tu adores ça. J'aime le sexe et me faire bien avec mon chéri. Ce n'est pas parce que quelqu'un aime le sexe qui se bavard de plusieurs hommes, Sur la poire, vous n'allez jamais voir le loupoté et la telle gars ici, même s'il n'y a un crash pas possible. Mais le mot tromperie, ce n'est pas de mon vocabulaire. Parce que je suis avec un homme, je m'assure que tu as le matos que je recherche. Je m'assure C'est quoi les dimensions du matos ? Les dimensions pour moi. C'est quoi les dimensions que tu aimes ? Pas anaconda moyenne, une taille moyenne, mais crochue. Ah bon, tu n'as pas l'impression parce que j'ai... Non, quand c'est tout droit, ça, ça me... Ça m'a... Oh, quand c'est crochu, tu vois, sur les côtoyens, il y a une manière de faire les bines, les bandes. Donc moi, j'aime ça. Donc je m'assure que tu aies toutes ces qualités. D'accord. Voilà, si tu as ça, on ne partons. D'accord. Donc, Lolo beauté aussi, bon, tu dis que tu aimes ça, c'est que tu sais faire ça, n'est-ce pas ? C'est à lui de lui poser la question parce que... Il n'y a rien que tu n'as pas su garder, hein. Qui ça ? Celui avec qui tu as eu ton enfant n'a pas longtemps n'a pas longtemps. tout ça, là. Et qui ça ? Celui avec qui tu as fait ton enfant n'a pas longtemps. Qui ? Un moment, toi, moi, c'est au téléphone où tu m'as dit « Ah, je suis enceinte, mon mari me parquet de face, attendez un peu. » Mais il est là qui t'a dit qu'il a fui. Seule la mère, au fait, c'est le côté-là que j'aime. J'aime le peuge. Donc, quand on dit Lolo beauté à faire un enfant maré, seule la mère connaît le père de ses enfants. Quand on dit Lolo, est-ce que je suis une fois venu sur la toile pour dire « J'ai fait un enfant avec un homme maré ? » Mon père, le spème qui est rentré là-bas, le gars qui a produit le colas est fier. Vous êtes dansant. J'ai su. Mais c'est qui celui qu'on dit qu'il est parti t'as mis dans le gourmet ? Oui, c'est ça. Non, on ne peut pas mettre Lolo beauté dans le gourmet. Je vous explique. Ce tome, je l'ai connu, c'est l'exclusivité. Là, je vais parler maintenant. On est en train, voilà. Oui, c'est comme ça. C'est l'exclusivité. J'ai connu cet homme il y a au moins 4 ans. Voilà, encore je voyageais pas. Ça aussi, c'est un conseil que je donne aussi aux petites filles, aux jeunes filles. Quelqu'un qui vient qui te dit que non, je ne suis pas mariée, je veux construire un truc avec toi. Toute femme aspire à un mariage. Donc voilà, vous entretenez une relation. Et moi, comme j'avais une entreprise, je voyage. J'arrive en Europe, je découvre qu'il est marié. Automatiquement, après l'amour, c'est pas la paix. Je t'ai pensé, mes filles n'ont pas encore 2 ans, tu n'as pas 4 ans, tu n'as 3 ans, je t'ai pensé. Tu découvres que cet homme il est marié. Mais avec une situation, je n'ai pas gâteau son nom parce qu'il a fait beaucoup pour moi. En Europe, la vie est tuée. Donc même si tu ne te sépares de quelqu'un, que tu peux lui offrir un travail, fais-le. Donc c'est dans ce contexte de travail qu'on était. Voilà. Quel genre de travail? C'était mon livreur. Bon, pas un livreur, c'est un service qui me demandait que je lui rendais en retour, voilà, tu vois, il donnait 100 euros, un 200 euros, même un 5-5 euros. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Non, je ne lui donnais pas l'argent. Quelqu'un travaille, il mérite son salaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Voilà. Tu peux travailler avec ton épouse. Le fait qu'elle travaille avec toi, elle mérite son salaire. Ça ne veut pas dire que tu lui donnes de l'argent. Elle a travaillé, elle mérite son salaire. Or, sur moi, c'est une éthique. Quelqu'un travaille pour moi, il mérite son salaire. Donc voilà. Mais quand tu as trouvé le témoigné, quelle a été ta réaction ? C'était une réaction fluide, puisque avant même, j'étais déjà tombé sur le charmant du nouveau. Donc c'était une occasion. Ah, donc tu étais le nouveau. Non, 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 je n'étais pas le nouveau. Au fait, tu me charmais le nouveau. Le vrai père me charmait déjà. Wow, il me charmait déjà. Donc bon, moi, je me charmais me dire, en fait, quand tu n'aimes plus quelqu'un, il faut le lui dire. Je ne t'aime plus, c'est par nous. Si je peux t'aider, je vais le faire. Si tu peux m'aider, je le fais. Donc c'est dans ce contexte. Donc comme moi, j'aime le buzz, si les gens disent que le roboté n'a pas dit, on rentre dedans, parce que plus il y a le buzz, plus moi, je vends mes produits. Parce qu'on entend le roboté automatiquement produit. Donc j'active le buzz. Donc je peux rentrer, mais quelque chose de faux, je peux dire, c'est vrai, rien que tu n'as pas de lâcher. Mais le roboté ne l'a jamais dit en vidéo. Voilà. Donc ce côté... Moi, je veux que tu lui réponds. Oui, tu as dit que le nouveau commençait déjà de charmer, mais j'étais avec l'autre que tu n'avais pas de couvrir le robot au rose. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai deux questions. La première, si... Non, respire d'abord, tu respires, respire. Parce que quand on voit le matos de l'olobotone est un peu excité, respire, ne le prends pas. Et puis maintenant, reprends ta question, je suis là, toi. D'accord. Tu as des questions flashs. Vas-y. Vas-y. Donc, en fait, je veux dire quoi, que le nouveau, voilà, il commence à te charmer, tu t'es regardé sur son chambre, tu t'es avec toi, tu t'es déjà avec l'autre, parce que comme toi, tu dis que tu n'aimes pas tromper. Mais tu t'es explique. Je n'ai pas tromper. Je suis arrivé à Paris, je voulais voir le gars. Je vous explique, parce que c'est la marmeille d'une femme. Parce que tu arrives à Paris, tu ne sais pas comment chasser l'autre, puis l'autre est là, tu l'aimes, tu le vois. En lui, il est déjà là, le mari est là, matin, midi, soin, je le chasse, il dit non, va au travail et tout ça. Donc, il s'en va. Moi, il faut que je le voie, parce que tu as vu sur les téléphones, il faut le voir. Parce qu'il y a des personnes sur Internet, tu le vois comme ça, tu penses, je me cache aussi dans les restos, entre ces oeufs de travail, puis je ne vais pas te voir. La nourriture, elle est bonne. Donc, sinon, c'est qu'il est bien. Donc, dès que j'ai appris, en même temps, hé, il est chicoté. Mais c'est que l'autre, tu ne l'aimes pas. Bon, tu sais, tu peux aider quelqu'un, Parce que tu as tes lignes, tu te cache pas aller voir l'autre. Non, 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 donc tu peux l'aimer. Mais tu sais, nous, les femmes, on a l'esprit séduction. Quand les hommes te traquent, tu aimes ça. Oui, donc je voulais voir. J'arrive en Europe, je le vois. Donc, dès que j'ai appris, en même temps, bim, tu as jeté le gamin. Bon, pas jeté, on est toujours dans le bon terme. La pleuve, on travaille ensemble. Voilà, c'est pas que le mauvais côté. Aujourd'hui, quand tu te séparais, quelqu'un, les gens veulent qu'il y ait là. Donc, vous n'avez pas eu d'enfant, non, non, on n'a pas eu d'enfant. Parce que les gens racontent que, oui, tu as fait un enfant, et puis il a sauté. Et puis, mais encore, il y a fait des jumelles. Donc, toi, mais tu n'as même pas la faille formation. Mais, tu as vu, pourquoi tu es là ? Je fais des jumelles. Oh oui, ça va en s'utiliser. Mais oui, d'accord, d'accord. Mais, parce que le gars, apparemment, il avait tourné ta tête d'un. Parce que même, ma frère, on dit, tu n'es pas la même, tu n'étais pas. On était dans le baisse. Ma frère, il me dit que lui-même, il nous a fait dire, c'est le baisse dans les français, mais il ne voulait pas. Non, parce que quand il s'est le père, il n'a jamais eu. Le général est lui. Non, il a entendu, mais il n'a jamais eu. parce que quelqu'un qui vient, qui veut faire du sérieux, qui fait une d'autres, en pleine défaut, mais tu ne peux pas imaginer qu'il y a quelque chose. Elle t'a douté tout ça. Mais oui, on l'a fait une d'autres, bien, jusqu'à il s'est déguisé. Oh non, non, c'est intéressant. Mais bon, je garde ces souvenirs-là, parce que c'est, il y a des moments, il ne faut pas oublier. Voilà, en tout cas, chacun de nous, il y a toujours un bon, il y a toujours un bon fait. Mais c'est que Lolo, tu n'as pas tout inscrit, parce que le gars, il n'a pas mal. Tu sais, aujourd'hui, on n'est pas à l'abri. Une chose que tu n'as pas vue, tu ne peux pas dire que je connais tout, ou tu sais, tu ne peux pas avoir une caracas, tu es une femme, tu as besoin d'un bon... Mais tu ne peux pas le fouiller dans ça. Maintenant, quelques-unes des détectives, c'est toi, tu me draves aujourd'hui. Alors, tu es suivante, j'ai regardé ton groupe, mais moi, j'aime les hommes qui ont un peu les barres, comme toi, les gens, tu vois, ça m'excite. Donc, attention, j'aime mon homme. Donc, tu vois, tu peux me châner comme ça, oui, l'autre côté, je n'ai personne, moi aussi, je n'ai personne, tout ça. Et puis, les relations plus fleuries comme ça, en tout début de relation, il n'y a pas trop de, comment on appelle ça, de questionnement, pour ça, c'est la poids. Par exemple, c'est doux. Pour début, c'est doux, voilà. Donc, tu ne peux pas dire aux têtes de fille, oui, il faut étudier un garçon que pendant cinq ans, on ne finit jamais d'étudier un être humain. Un homme peut te cacher des choses, même à sa mort, c'est à sa mort que tu vas l'apprendre. Donc, on ne finit jamais, on ne peut pas apprendre. Côté sentimental, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas m'aider des enquêtes jusqu'au bout. Donc, nul n'est pas lié. Mais souvent, Dieu crée des situations pour te faire connaître le bonheur. Et là, aujourd'hui, Lolo Bote, vous voyez comment j'ai changé? Je suis heureuse. D'accord. Tu es heureuse, mais nous, on veut le connaître parce que tu l'as caché. Tu as montré sa montre seulement dans une vidéo. Lolo Bote. Hé, tu as regardé? Non! Bébé, viens vraiment monter sa montre. Regarde, on ne peut pas faire quelque chose. On ne peut le voir. Non, ça va, qui a pris le cœur de votre côté? On va le voir au moins. Qui a supporté la femme caractérielle de Lolo Bote? Non, au fait, c'est ce qui, voilà, je ne suis pas caractérielle. Ah bon? Oui, de nature, je suis très timide. Au fait, c'est, quand tu rentres dans la peau d'une actrice, il faut te donner une chance. De nature, c'est un personnage. C'est un personnage. Sinon, je n'avais pas fait 14 ans de vie commune, mariée légalement. Je n'allais pas encore reprendre cette vie. Parce que même vivre avec une personne pendant deux ans, il faut savoir supporter cette personne. Il y a les relations hommes et femmes dans le foyer et il y a les relations que l'on donne sur les réseaux sociaux. Dans mon foyer, c'est l'homme qui est le chef. On discute. Je ne vais pas venir te manquer des restreurs. je ne fais pas ça. Je ne suis pas du genre où elle est agressive. Mais pourquoi tu ne te ravises de le montrer ? Non, on veut le voir. Non, vous allez le voir au moment au porteur. Oui, c'est un jour qu'il y a ça. Tu ne veux plus d'autres qui tapent autour et tu ne veux plus sa mariée bizarre, bizarre, et puis après... Non, une relation, ça peut taper le poteau aussi. On n'est pas à l'abri. Ça peut taper, il peut arriver à un moment où il n'y a plus d'amour. On essaie, on essaie, il n'y a plus d'amour. Au lieu de se séparer en catastrophe, on préfère se rétire puis se séparer. Donc, quand on commence une relation, il faut vivre la relation à l'instant T et non penser au futur. Sinon, quand on pense souvent au plaisir passé, on pense au futur, ça gâche notre relation présente. On ne peut même souffrir la personne. Voilà. Les erreurs des autres personnes, tu mets ça sur la personne, ce n'est pas trop bien. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes le fait d'avoir insulté les Ivoiriens, insulté les Ivoiriens pour dire que ce n'est plus c'est des bons. Excusez-moi. Non, il faut dire certaine. Mais dans une de mes vidéos, j'ai dit que je présentais mes excuses parce qu'il y a des personnes parce qu'il y a des vues. La vidéo a été coupée mais qu'ils n'ont pu rien faire. En fait, c'est ça. Il y a des jeunes femmes qui t'ont plâché. Il ne suffit pas de clasher. T'as insulté très mal. C'est ça qui a fait qu'ils ont dit qu'il y aurait une marche. Ils n'ont qu'à aller marcher. Ils n'ont qu'à aller marcher. Ils ont dit qu'ils vont retirer mes baisses. Ils n'ont qu'à aller. Ils vont me donner pas pauvres français. Je marche pas n'importe qui en France. Je ne traîne pas dans la camelote. Vous voyez? Non, en fait, c'est ça. Parce qu'on peut menacer mais le moment d'agir, tu vois que ce sont des chiens peureux. Moi, je ne menace pas. je parle parce que je ne me vois pas en train de menacer quelqu'un. Tu menaces qui? Tu menaces du vent. Je suis l'esprit d'un corps. Donc, l'esprit, toi, tu ne le vois pas. Tu ne peux pas me menacer du vent. Donc, ça ne sert à rien. On ne va pas encore s'échauffer. Il y a des personnes qui se sont senties frustrées. Voilà, sur la chaîne Ivoa TV Musique. Voilà, je présente encore mes excuses pour les personnes qui se sont senties frustrées par le propos de l'holopoté. Et je vous dis que l'holopoté va sur une nouvelle base. Si tu as été frustré, voilà, nul n'est pas fait. Donc, je présente mes excuses aux personnes qui se sont senties frustrées, qui ne se sont pas, qui n'avaient rien à voir dans cette boule, boule puyante-là. Donc, je présente mes excuses. D'accord. D'accord. Mesdames, 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 parce qu'il y a tout le temps, il y a tout le temps. Eh, eh, il y a sa vie. Oui, alors, l'holopoté, franchement, apparemment, tu nous as pas trop respectées. Ah, bon? Oui, tu nous as pas trop respectées parce que, voilà, tu as voulu nous marmailler avec une photo où tu faisais ce genre comme ce qu'il y avait Moumi, toi, tu vends Moumi, moi, les deux, moi, les jeunes, pas moi, mais les jeunes, tant qu'ils ont dit que moi, ils vont devant Moumi, elles n'ont pas été les bas portables, elles n'ont pas ça. Quand tu as vu la photo? J'ai vu la photo. Non, c'est une ancienne photo. Eh bien, tu dis non, ça date de 4 ans mais c'est là et tout ça, oui. Non, c'est qui pas de 4 ans? Oui, l'holopoté. Je fais une photo, ça va pas sans que je passais. Non, je passais. Parce qu'au fait, je vous explique la vie de l'holopoté. Moi, je ne suis pas née avec une cuillère d'argent. Mes parents ne sont pas riches. Moi, j'ai traversé des moments difficiles, mais j'ai su me battre. Moi, j'ai géré la cabine. Quand j'ai appelé verser le signe, je l'ai fait. Je partais en brousse pour aller chercher du charbon. Même j'ai perdu une grossesse. Et en train de chercher de l'argent, j'ai perdu une grossesse. J'ai fait une fausse couche. Donc, je sais ce que les femmes ressentent lorsqu'elles perdent un enfant. Même si c'est une fausse couche que tu as porté pendant des mois, j'ai perdu, j'ai crié calèque, j'ai vendu. Comment on appelle ça? Il y a des photos même, si tu veux, je vais présenter ça sur ma page où je gérais la cabine mais ça ne m'a pas empêché de voir la vie un rêve devant lui. Donc, c'est ce que je vais dire aux femmes. Aujourd'hui, tu ne peux pas tuer de rien mais demain, il y a des personnes qui vont te respecter pour ce que tu fais. L'hôpité va jamais et je le dis, tendre la main à un homme, donne-moi. Donne-moi. Je ne bats autant que j'ai la force à moins que je ne peux plus. Je dis, viens-moi, mais tant que j'ai la force, je ne bats. Mais pourquoi tu avais cette photo-là, pourquoi tu avais mis en échange que ça, c'est une photo qui date d'il y a... Non, 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 c'est pas moi qui ai mis. Mais tu as oublié de faire le verse. Non, 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 je n'ai pas vu. J'ai vu ça sur internet. Non, c'est que c'est fait sur ma blaselle parce que j'ai eu plusieurs Facebook qui ont été bloqués avant avec vous. Donc, c'est sûr, comment on appelle ça? Peut-être l'un de mes Facebook bloqués. Voilà, sinon, je ne peux jamais venir vendre une image qui n'est pas sale. Non, non, non. Et puis, je me le fais ou quoi? Dans quel but? J'ai écouteur, mais il y a des femmes qui vendent aussi des trucs, mais elles sont chocos, hein? Moi, je viens vendre le garba qui investe. Non, mais ça me dit la vérité. Donc, c'est possible que tu puisses faire commerce et puis être propre. Mais cette photo, ce n'est pas moi qui l'ai mise. Vous savez, souvent, les magazines mettent des titres de se fondre. Et on ne se plaît pas parce que nous, tous, on est dans la marmaille. C'est une marmaille magasinale. Alors, Lolo Botei, moi, j'ai vu une vidéo où tu étais en train de te moquer de celles-là même qui sont allées saluer Mamantina que je salue au passage qui est ma maman moins chérie. Mamantina, je te fais un gros bisou. Voilà, tu as... Mamantina de l'amour, c'est d'ailleurs qu'on parle à la commande de notre feu, DJ Arafat. Voilà, tu as allé te moquer des filles-là, tout ça. T'as même été animé même ces gars t'en chantait et tout. Et tu as dit qu'elle a dit Yako, c'est-à-dire aller soutenir une famille, aller souhaiter les condoléances, ce n'est pas faire courage. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Je parle de la vidéo où j'imitais, non? Oui, où tu dis un vin, tu es notre idolo qui a trop fait tu es notre idolo. Hey, Arafat, tu es notre idolo. Il n'y a personne derrière toi, personne derrière toi, tu es notre idolo. On plaisante. Tu sais, je sais tuer les beuses. Ces femmes-là, je les donne la marmaille de tuer les beuses. Quand quelqu'un veut se moquer de toi, toi-même, prends sa main pour te moquer d'abord. Parce que le noir aime se moquer. J'ai fait cette vidéo bien au contraire pour les soutenir. Parce que plus ça passe dans l'amusement, plus on oublie. Demandez Yako à quelqu'un quand quelqu'un perd un enfant, on peut venir demander Yako d'abord. Mais non, après, maintenant, on fait donner le pecto. Est-ce que ces chanteuses ont dit qu'elles ne donnent pas le pecto? Mais si toi, tu as dit à un moment Tina que ce que tu as dit, ce n'est pas normal. Parce que au moment Tina a dit, elles sont venues pleurer, elles n'ont pas donné un pecto. Non, je ne peux dire à un moment Tina, est-ce qu'on vient de s'agir, elles sont obligées de donner un pecto? Mais toi, je n'en prie pas ça. Non, je l'en prie. Je ne sois que je suis très coréante et coréante et lucide. Là-dedans, c'est ma mère qui peut me mettre au monde. Il y a une manière qu'il ne faut pas le moment. Tu n'es pas venu comme ça, ce n'est pas ma catégorie. Dieu, il y a les doigts dans les yeux, tu sais, son crayon est plus gros que pour moi. Tu imagines un bel chiffre comme ça. Ben, je connais le bagage qui est mou. J'ai dit, maman, tu ne dis pas ça. Elle me dit ce qu'elle ressent, c'est son doigt. même que nous, en tant que petite soeur, nous, on avait dit non. Parce qu'elle a joué le jeu pour dire qu'elle plaisantait. En fait, la petite vidéo que j'ai faite, je me dis, tiens ton bonbon, c'était pour tuer le buzz. C'est parce qu'elle voulait dire en réalité. Elle ne voulait pas faire ça pour les blesser pour ce monde. Non, non, non. Donc, on lui a mis son plaisanté pour lui faire comprendre que même les petits garçons, c'est bon. Mais les personnes ne sont pas confinées. Les personnes arrivent. Ce n'est pas un moment où il y a ses enfants. Là, je parle maintenant comme à Montina parce qu'elle est mon idole. Oui, oui, oui. Je l'aime bien parce que c'est une femme de pointe. En chacun de nous, il y a des choses qu'il faut prendre. Moi, j'aime ton chat parce que tu sais regarder. J'aime ça. Ce n'est pas du tout que oui, elle prend tout. Mais à Montina, j'aime quand elle se défend parce que c'est une femme de pointe. Voilà. Donc, je dis à Montina, ça vient. Et ce qui m'a plu, je vais vous dire, il y a une image qui m'a frappée qui m'a frappée à l'esprit parce que cette image qu'on a de Montina qui n'est pas bon, je ne sais pas ce qu'elle est en réalité. Vous savez, on a la figure qu'on donne sur Internet et puis on a du chant. Montina, c'est deux personnes. C'est deux personnes différentes. Montina, puis il y a des personnes-là, il y a la chanteuse. Voilà. Elle se met dans la peau de quelqu'un d'autre. Quand on allait faire le lien, de la manière elle se souciait de sa petite fille, comment elle s'appelait? Raphna. Raphna, lui, il faisait attention jusqu'à... Tu vois, elle voulait même abréger parce que la petite réclamait son doudou. Mais écoutez, quelqu'un tu lui as donné l'argent et elle, elle s'en fout de ça, elle se préoccupe du doudou de son enfant, de sa petite fille. C'est quelque chose de pour moi ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce qu'elle a abrégé même les températures. Non, il faut que j'aille chercher parce qu'elle réclame. Donc c'est une image qui me restait à la tête de me dire mais cette femme, elle a un côté très protectrice. C'est pas ce que les gens considèrent. Voilà. Donc cette image Donc nous le votait on fait quoi ? Nous le votait on fait quoi ? On a les dit Yako ! On va prendre la rafale à Carmen. On a les dit Non, on n'a pas trouvé Carmen parce que elle s'est reposée parce que le choc était trop ou alors on n'a pas trouvé mais sa mère était là. Tu as fait quoi ? Non, on ne peut pas le dire comme ça en public. On a les fait Yako. C'est ce que ça n'a rien fait parce que nous le votait on s'en fait. On a les dit Yako. Hum hum. Tu connais la bouche de Montina ? Est-ce que tu connais ? On a les fait Yako. On a les fait Yako. Ah, tu as senti ! On a les fait Yako. Hum hum. Mais après le Yako on a mis un petto dessus. Parce que souvent le petto quand tu prends bon papa c'est pas de la pub. Voilà. On a laissé ça. On a laissé ça. Voilà. Sinon on a fait le Yako. Le Yako c'est pas des millions. Hum hum. C'est juste un Yako. Même 500 francs. C'est un Yako. Sinon moi j'ai appris que Lolo Kote et Mako sont combinés vous avez laissé 5 millions là-bas. Est-ce que mon Yako c'est vrai ça ? Bon, si tu as pris ça c'est déjà bon. Donc mes informations sont vraies ? Peut-être fausses. Ah, mais que c'est plus mes amis. Ah, peut-être que c'est les 42 millions divisés en deux. Parlons de clash avec Afu Keita c'est réglé ? Non, en fait c'est la comédie. Afu Keita c'est pas de ma dimension. Ah, tu reconnais aujourd'hui que c'est pas de ta dimension. Quand tu disais qu'elle avait un thème inachévé tu l'as oublié. Mais un thème inachévé c'est la comédie. Toi-même ton thème inachévé aussi. Tu penses que c'est achevé ? Moi je te dis enfin son thème inachévé et la personne elle a un gel douche bien parfumé en gourmand. Voilà, ça fait ressortir parce que tu as doubloté. Tu as doubloté. Tu as doubloté. Tu as un sous-thème un peu clair etc. Les blacks américains tu vois tu ne le tends pas tu es un peu clair fleuri. Voilà, c'est un sous-thème. Mais mon thème est beau quand même. Ton thème est beau mais inachévé. Voilà je te le dis en face. Non, tu dis que tu veux tu prends pas là. Mais ton thème propre mais tu as besoin d'un achévé. Non mais c'est un achévé parce que tu es un sous-thème. Tu veux qu'ils utilisent tout le cas ? Tu veux qu'ils payent ce produit ? Tu ne peux pas payer mes produits sont tellement je chasse des clients c'est que tu ne sais pas. Moi tu es un client tu parles je n'aime pas le stress je t'ai dit va payer ton produit ailleurs. Quelqu'un qui cherche un client ne peut pas venir il faut venir payer un truc. Moi je vends autre gamme. Voilà donc je ne fais pas tout de viens bien mais non. Toi-même tu sens et puis tu viens. Voilà Donc le sous-thème Moi je préfère mais il n'y a pas du tchat toi. Non, tu n'as pas du tchat. Oui c'est du tchat. C'est pas du tchat. Même le blanc met des crèmes sur et donc c'est tchat aussi. le blanc qui se réveille matin il finit de prendre son bain met une crème donc le blanc se tchat. C'est pas parce que tu as utilisé une crème que tu as des tchat. Non. Le tchat est différent d'entretenir son corps mais tu ne m'es pas abandonné. Donc je te rectifie. Voilà allons-y à tes questions. Hé l'eau beauté. L'eau beauté dit les derniers sont tâmes d'acheter. Quand il y a chez nous les tâmes bientôt. Donc quand vous venez chez Maman à Foucaïda voilà c'était juste une petite blague comme cela même s'il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas apprécié. C'est pas aussi violente dans les propos. C'est ma nature. Voilà chacun a la manière de faire sa blague. Si Maman n'a pas accepté bon elle m'a dit ah calme donc je m'a pas compagnie. Mais si elle dit c'est un grand giflé. Quelqu'un me gifle. Faut qu'on t'y a une question. T'aimes trop ça. Pâques pas trop. Oui mais vraiment voilà avec Léonard aussi tu avais eu un clash elle s'est réglée. Parce que tu en m'as dit que tu veux plus avoir des clashs avec les gens. Est-ce que tu as réglé tout le temps ? Oui en fait c'est des personnes que je ne fréquente pas. Quand moi j'arrive en Europe j'ai ma classe où je suis je me mets dans quand je ne fréquente pas les milieux des noirs parce que les milieux des noirs sont des hypocrites. Je ne suis pas dans une association. Je suis une lionne sauvée. Mais c'est le même nom qui me met. Je suis à côté. Tu peux payer mes produits parce que je te vends de la bonne qualité. Autant que j'ai besoin de vous d'avoir aussi besoin de moi. Donc c'est un rapport clientèle professionnel. On n'est pas obligé d'être amis. Je n'ai pas d'amis en Europe. Je n'ai que des connaissances. On travaille sur le thé. Et puis basta. Je n'en veux pas des amis. Donc alors non je ne l'ai jamais vu je ne l'ai jamais apprécié et approché mais dès l'instant que quelqu'un que tu ne connais pas toi tu es Macron et toi tu as venu me dire que toi tu as arraché mes papiers toi tu es qui ? C'est que moi je gagne ton salaire que elle est gagnée moi je lui donne le trip chaque fin du mois. Donc tu ne peux pas t'arrêter c'est des moments qui disent que c'était sa sanité. Toi tu parles à chaque papier de qui ? Quelle noix tu peux faire quoi à quelqu'un là-bas ? Donc souvent quand tu veux te montrer il faut connaître ton niveau Fais ce que tu fais en vidéo et puis laisse le logo c'est une autre dimension. Moi je ne me cache pas. Donc je lui ai dit la vérité mais après je lui ai présenté des excuses. Voilà. Il ne faut que je vous dise la vérité parce que quand tu es venu non excusez moi je ne me menace pas. Non non c'est ce Dieu qui me menace. Remarque bien ma vie. Il y a beaucoup de personnes qui s'y naissent mais peu peu m'atteindre. Tu ne peux pas. Donc je n'ai pas apprécié le fait de me menacer. Parce que si tu dis que quelqu'un a insulté quand je t'insulte que tu m'insultes on doit demander pardon à qui ? Nous deux on doit me demander pardon. Vous êtes certains qui disent que vous êtes revenus pour venir m'insulter dans ces matchs nuls je n'étais pas obligé de présenter mes excuses. Parce que vous avez convenu que je vous ai fait du mal. Vous m'avez fait du mal. C'est match nul on n'en parle plus. Mais moi comme j'ai une grandeur j'ai la classe je viens présenter mes excuses. c'est ça. La grandeur d'un homme c'est de reconnaître ce qu'il a fait. C'est pas bien. Pour l'image que tu es tu présentes tes excuses et puis tu passes. Tranquille. D'accord. Est-ce que le loboudé est-ce que tu es 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 qui a vous le défend ? Rires. le général est dans son concept même si souvent je ne suis pas tout d'accord parce qu'on peut être d'accord avec tout ce qu'une personne dit même ton propre papa peut dire d'accord mais bon si ça convient d'autres personnes parce que on n'a pas les mêmes esprits moi je n'ai pas dit quelque chose toi ça t'essayais moi ça ne t'essayais pas et je ne manque pas souvent à dire dans les vidéos parce que actuellement elle est dans une maraille ou quelques oui les femmes la dame qui a dit un garçon en varie il n'a plus de défense pour la femme que oui les femmes dans les entreprises mais bon il dit non voilà une preuve que je suis pas d'accord avec lui une femme d'abord et toi elle-même se prend en charge l'homme qui peut t'aider voilà le général il est dans une philosophie et lui il termine à trouver belle et tout ça et tout ça mais elle n'est pas à fond voilà donc c'est des points qu'on ne s'attend pas dessus mais chacun son point de vue voilà voilà elle m'a peut apporter une aide mais il n'est pas obligé de prendre en charge à son mais il y a un gars il y a un monsieur à tout le monde qui a attaqué beaucoup macosso on l'appelle j'ai deux ans de la tchétouva voilà il traite macosso de de voyous macosso d'escroc de malhonnête pour moi il appelle souvent Abba est-ce que Abba a une fois prononcé le nom du général dans sa bouche si oui c'est du général Abba si non c'est pas du général parce que dès l'instant que quelqu'un n'interesse pas pour dire je parle de tel alors moi il a déjà parlé de lui parce que il a parlé de lui et ma consola défié macosso dit viens on va faire un débat mais jusqu'à ma preuve du contraire ce monsieur Abba n'a jamais prononcé le nom du général donc moi je ne peux pas me mêler dedans s'il avait prononcé le nom il y avait du oui voilà voilà il n'a pas prononcé le général à faire un débat comme ça moi à ma connaissance Abba n'a pas prononcé le nom du général moi si tu prononce le nom de Lolo moi je t'attaque je te réponds mais il n'a pas prononcé donc pourquoi voilà c'est un monsieur qui est dans son concept on le laisse dans son concept parce que ça distrait aussi alors Lolo Bouté c'est quoi ton mot de fin par rapport à cette jeune personne qui te voit qui a envie peut-être pas forcément envie de parler comme toi mais qui a envie d'entreprendre toi tout ça le conseil que je peux leur donner c'est de dire que internet est un moyen de se faire de l'argent tu ne peux pas être dans un business et ne pas avoir une page publicitaire ça c'est déjà faux c'est même déjà dans ton business quand tu veux faire une affaire crée toi une page où là-bas c'est du sérieux tu ne parle que de tes affaires parce qu'aujourd'hui on se connait tu vois il n'y a pas un buzz est-ce que fafa n'a pas commencé est-ce qu'il n'a pas attaché quelqu'un ma chérie c'est bon parce que ça t'ouvre l'esprit mais quand tu es dans juste des affaires sers toi de tes nets pour booster ton affaire et puis parce qu'aujourd'hui quand un homme te dit je t'aime il met l'argent devant c'est qu'il y a quelque chose qui va retirer de toi c'est pas forcément le sexe c'est peut-être spirituel donc une femme qui a son propre agent qui donne son corps par amour et non par un dieu c'est déjà un respect tu gardes ton étoile je parle en thème de la prophétesse anne parce que tu as parlé des qualificatifs de l'horoboté mais je suis une prophétesse aussi je donne des révélations d'une manière ou d'une autre donc ça aussi c'est une révélation un homme te propose de l'agent fais attention tu es une grande étoile devant toi que cet homme veut prendre bat toi de tes propres forces tu vas t'en sortir voilà qui est bien dit mesdames et messieurs on était avec d'autres côtés à l'émission fafa merci un peu de me suivre sur la page officielle de l'émission fafa officielle sur facebook vous pouvez vous contacter sur instagram et d'ailleurs officiel merci à tous et à toutes de nous avoir suivi il y avait soco soco et ce qu'on appelle le milieu de certains modérés la caméra à la post-production vous avez madoché sans oublier Roland le béguiste qui réalise cette émission merci et renouvez-vous la semaine que dieu nous bénisse que dieu nous protège tous c'est taïdaï